Le Soir Tarshow, dès 19h, avec Axel, Seb et leurs chroniqueurs, dans Le Soir Tarshow, sur TSO Radio. Le Soir Tarshow. Le Soir Tarshow, c'est maintenant TSO Radio. Juste pour vous informer, quand vous allez aux toilettes et que vous faites caca, mais que c'est pas un caca propre, que vous en avez partout et que vous n'arrivez pas forcément à l'essuyer avec du papier ordinaire, vous pouvez utiliser des lingettes, ça dégrasse l'arrêt. Marceline, pour ce témoignage. Le Soir Tarshow. On pensait que c'était elle qui parlait, en fait. Moi aussi, c'est vrai. Elle s'est pas arrangée, elle s'est pas arrangée, elle s'est toute seule chez elle. C'est avec une petite caméra. Moi, je prends des lingettes, il y en a qui s'essuient sur les murs. Ça crasse son truc. Il y en a, il écrit sur les murs, il y en a, il mettait des choses sur les murs. Il y en a un qui a plus de l'espoir, il y a pas longtemps. On écrit sur les murs de ce que l'on aime, donc... Je l'ai compris très jeune, ça, visiblement. tu mets de la merde sur les murs tu mets de la merde partout je fous de la merde partout aujourd'hui visiblement nous sommes mardi et c'est une soirée spéciale en dessous de la ceinture mais sur le mauvais côté, le côté le moins agréable j'ai envie de dire, nous venions de parler du VIH on a fait un petit quiz et on a essayé d'en parler le plus légèrement possible parce qu'on est pas des spécialistes un grand professeur est venu un grand professeur est venu le professeur Tarin Tarin et le mec est content de sa vanne Tarin, Perin on sait plus l'importance et la grosseur du nez bien entendu donc on continue à parler de MSTIST avec aujourd'hui la SIFIIS avec Christophe bonsoir Christophe bonsoir est-ce que ça va ? ça pourrait aller mieux ? oui ça va très bien merci d'avoir accepté notre petite invitation de rien donc tu es avec nous pour nous parler de la syphilis oui tout à fait est-ce que autour de la table parce qu'il y a du monde quand même on a deux filles si on va popper ça des femmes c'est parce que tu disais hier soir oh elle est facile nous avons un professeur est-ce que vous savez ce qu'est la syphilis comment ça se présente ? alors attendez que je rentre mes notes la syphilis c'est une maladie sexuellement transmissible très contagieuse due à la bactérie Treponema pallidum la maladie se manifeste d'abord par un chancre au niveau des organes génitaux puis par des atteintes des nerfs et des viscères parfois plusieurs années après la contamination je pensais pas que t'avais travaillé du sujet moi non plus mais c'est la toute évoisie toxissimo tu sais quand tu l'as dans les locaux forcément ça va et rien de mieux que alors rien de mieux que Renaud pour entretenir votre Renaud du coup nous avons avec nous Christophe Christophe comment s'est présenté tes premiers symptômes ? comment se sont présentés tes premiers symptômes ? le truc c'est que moi j'ai pas eu de symptômes justement ah donc tu as continué à le transmettre non j'ai pas à me continuer à le transmettre mais j'ai fait un test un beau jour histoire de m'actualiser d'actualiser le test il faut toujours le faire quand on est célibataire et qu'on multiplie les rencontres déjà rien que pour ça je te félicite il faut mieux toujours faire un test souvent c'est entre 3 et 6 mois il faut faire des tests quand on est célibataire et qu'on multiplie les rencontres et moi j'ai voulu j'ai fait un test et je me suis rendu compte que j'avais ça je me suis rendu compte que grâce au test enfin le médecin me l'a dit car j'avais tout simplement pas de symptômes et heureusement du coup parce que j'aurais pas aimé avoir ce genre de symptômes et donc j'ai pas eu j'ai eu la chance de pas j'ai pas eu de symptômes tout court et est-ce que le fait peut-être de l'avoir contracté avant le développement de symptômes facilite sa guérison ou pas du tout alors ça j'en sais rien du tout tout ce que je sais c'est que ben j'ai pas eu de symptômes et que par contre c'était quand même ça a été relou par la suite c'est à dire ? ben parce qu'il y a tout un cheminement à faire enfin le médecin vous explique ça très bien quand il repère ça au niveau des maladies sanguines et donc ben en gros il y a la phase où on s'aperçoit qu'on l'a et en fonction de la je pense qu'en fonction aussi de la période à laquelle on l'a attrapé il y a différents traitements je sais que moi c'était 3 injections d'antibiotiques et des fois c'est qu'une seule injection enfin moi c'était 3 donc je pense que quand le médecin n'arrive pas à connaître la date exacte je pense qu'il vous donne des doses de cheval donc en gros moi j'ai eu la dose de cheval j'ai eu 3 injections d'antibiotiques en 3 semaines donc ça a l'air d'être une maladie voilà c'est pris au sérieux au niveau des traitements on fait quelque chose d'assez sérieux ce qui veut dire que du coup les conséquences peuvent être aussi colossales et sérieuses ben j'imagine ouais si je pense que j'étais peut-être dans une phase où il n'y avait pas encore de symptômes mais ça peut arriver que ça se développe ensuite alors est-ce que toi tu sais est-ce que tu sais je veux pas de nom attention mais est-ce que tu sais comment tu l'as contracté est-ce que toi personnellement tu le sais je pense ouais c'est pendant des préliminaires parce que comme tout MST ça peut se refiler même en faisant des préliminaires parfois et donc c'est sûrement ça parce que moi personnellement je me protège toujours mais voilà ça peut arriver d'attraper des IST ou des MST pendant des préliminaires et c'est ce qui m'est arrivé d'accord et est-ce que Sébastien El Profesor peut éventuellement nous aiguiller parce que du coup comme c'est le cas de Christophe il n'a pas eu de symptômes donc du coup visiblement lui il a ce qu'on appelle une syphilis asymptomatique c'est un mot qui a assez tendance en ce moment qu'est-ce que peut être qu'est-ce que voilà les symptômes de la syphilis c'est quoi alors pour les symptômes de la syphilis en fait il y a trois phases de la syphilis donc il y a la phase 1 la syphilis primaire donc c'est l'incubation silencieuse est en moyenne de trois semaines mais peut prolonger jusqu'à trois mois ensuite il y a la phase 2 donc la syphilis secondaire elle survient entre un mois et un an après le rapport sexuel à risque ensuite la phase 3 la syphilis tertiaire elle survient en l'absence de traitement après quelques mois où elle est silencieuse il y a également la syphilis latente donc elle se définit comme l'infection par la bactérie sans manifestation clinique mais les réactions sérologiques sanguines sont retrouvées positives on distingue la syphilis latente précoce pendant la première année suivant la contamination et la syphilis latente tardive après la première année et non mais concrètement il y a quoi sur le goût de la quéquette quoi enfin je sais pas est-ce qu'il y a quelque chose ça dépend des phases mais après par exemple la phase 1 la phase primaire par exemple parce que t'apprends à lire la phase primaire donc c'est au niveau des organes génitaux donc les glands, peaux, des testicules, grandes lèvres, clitoris, par voie du vagin, colotéen parce que syphilis c'est féminin aussi ? mais peut aussi être extra génital lèvres, langue, amygdale, anus et peut donc passer inaperçu et c'est quoi ? donc c'est des glanglions, durs et indolores sont perçus dans la zone du chancre ouais voilà là tu m'as perdu d'accord c'est quoi la sensation qu'on a Christophe quand on se dit qu'on vient de développer une maladie qui pourrait être très grave à ce niveau-là en plus parce que c'est quand même une partie où on aime bien regarder en bonne santé ça fait peur, ça fout les boules donc qui s'y vont à fond après surtout quand on s'est toujours protégé et ben ça peut pas m'arriver c'est pas possible et en fait si, ça peut arriver ce sont des choses il suffit d'une micro-clé sur le vagin sur le sexe masculin une micro-clé c'est ça ? une micro-clé ouais on peut en avoir partout on peut en avoir dans la bouche on peut en avoir sur les sexes une question la micro-clé c'est ce qui permet la transmission de la maladie ou c'est ce qui pourrait révéler être une maladie ? non c'est ce qui permet de la transmission donc ça c'est après ça c'est la transmission de n'importe quel IST ou MSD c'est par la plé ou par le... oui voilà même si enfin bref je vais pas refaire tout le truc sur le HID où là c'est encore différent où c'est vraiment de la pénétration directe ouais mais voilà en tout cas la syphilie ça peut se transmettre plutôt facilement et d'ailleurs mon médecin m'avait dit à l'époque qu'il y avait une recrudescence de ce genre de maladies d'ISC et d'MST parce que les gens ne font plus vraiment attention et que quand on multiplie les partenaires forcément ça arrive d'accord ça revient ça c'est vrai que je l'ai déjà entendu ça revient de... enfin ça revient quoi c'est... c'était un petit peu parti et ça revient et comment se passe la partie après c'est à dire les autres conquêtes parce que j'imagine qu'on s'arrête pas de vivre ben à ce moment quand vous avez des injections antibiotiques comme n'importe quelle maladie vous avez des antibiotiques vous avez des injections et puis après ben pendant trois mois vous avez une phase où ben vous... vous faites rien enfin moi personnellement j'ai rien fait mais vous avez une phase où... enfin... pour annuler la maladie il faut attendre trois mois bon... au bout de trois mois il y a des... il y a des examens sanguins pour voir si la maladie s'en va en fait parce qu'elle elle est pas annulée directement d'ailleurs parce que pendant un an vous avez une prise de sang tous les trois mois pour contrôler la syphilis et pour voir si les anticorps diminuent de plus en plus et donc c'est un suivi en fait après et même c'est un suivi même indirectement à vie même si on est guéri hein mais dans le sang il y a toujours un marqueur qui dit que vous avez eu la syphilis comme n'importe quel MST ou EST je pense enfin j'imagine mais voilà dans les examens sanguins à vie il y aura un petit marqueur un nombre... enfin des anticorps qui restent un petit peu dans le sang et bon ça c'est des résidus mais voilà un petit souvenir médical c'est ça ça fait toujours plaisir petite carte postale elle est hop de Syphilis City on connait tous d'accord et aujourd'hui ça va ? ah oui bah oui oui très très bien effectivement ça se passe bien oui 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 c'est une maladie encore qu'on peut soigner oui non mais c'est l'avantage peut-être de celle-là c'est qu'on peut encore la soigner en tout cas dernière petite question pour ma part c'est quoi les analyses pour le déceler ? c'est quoi ? c'est une prise de sang ? prise de sang tout simplement tout simplement on ne répètera jamais assez il faut toujours faire des tests régulièrement à partir du moment où on est célibataire et on fait des tests et si on a des... en plus si les gens multiplient les conquêtes il faut forcément faire des tests l'idéal je crois que c'est entre 3 et 6 mois enfin bref mais voilà il faut le faire le plus souvent il faut faire... il faut faire des... il faut faire des choses avec des gens qui eux aussi sont testés régulièrement c'est ça le... la base voilà c'est pour ça que toi Sébastien depuis quelques mois tu circules toujours avec ton analyse Synlab c'est mon part c'est mon part parce que j'ai fait des tests c'est ton passeport vaccinal pour les MST et MST c'était en... bah il y a un mois je crois ou un mois demi ça nous rassure oui bah tout était négatif tout était négatif donc je suis rassuré ça nous rassure j'aime bien on a toujours un petit stress quand même pendant les résultats mais après je suis rassuré par rapport à ce sujet merci Christophe de nous avoir répondu de t'être confié sur un sujet qui est pas forcément facile à aborder il n'y a pas de problème il faut l'aborder il faut avoir peur de ce genre de choses bah oui oui c'est également de la prévention aussi pour les gens oui c'est de la prévention pensez à vous dépister idéalement au moins une fois par an mais idéalement le plus possible jusqu'à trois à six mois peut-être oui environ après ça dépend du nombre de rapports et du nombre de partenaires mais voilà et bah alors pensez-y Sébastien tous les trois mois s'il te plaît fais-toi dépister au vu du nombre de rapports comme vient de le dire Christophe merci Christophe je te remercie TSO Radio la radio de la tirage sans breloise et au-delà